Alors, M. Arménag Abrahamian, bonjour. Vous êtes le président du Conseil national de l'Arménie occidentale. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Arménie occidentale, justement ? Parce qu'on connaît tous une Arménie, mais vous faites une distinction entre Arménie occidentale, l'Arménie orientale. On a du mal à comprendre, on s'y perd un petit peu. Alors, pouvez-vous nous l'expliciter, s'il vous plaît ? En fait, lorsqu'on parle de l'Arménie, dans un premier temps, on peut parler du plateau arménien, c'est-à-dire une situation géographique entre 1500 m et 2500 m sur une étendue de près de 500 000 km² entre la mer Caspiègne, la mer Noire et la mer Méditerranée. Donc, c'est un plateau sur lequel, depuis des milliers d'années, vit une population, qui est la population arménienne, qu'on définit comme une population autochtone, puisque c'est une population qui existait non seulement avant les États qui, aujourd'hui, se situent sur ce haut plateau, mais qui a donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs milliers d'années d'existence, avec un patrimoine spécifique, une langue, qui elle aussi, celle dont on parle aujourd'hui, qui a plusieurs milliers d'années. Souvent, je fais la distinction avec, je disais, mais pourquoi je n'entends pas parler le gaulois en France ? Mais pourtant, nous, nous parlons l'arménien, donc celui de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc, nous avons préservé notre langue. Nous avons aussi préservé nos expressions culturelles, que ce soit dans la danse, dans la musique, voire même la cuisine, dans tous les domaines d'activité. Et nous avons aussi préservé des savoirs traditionnels, des savoirs ancestraux, qui font qu'aujourd'hui, nous nous situons, nous nous battons pour préserver le statut de peuple autochtone du plateau arménien. Ensuite, ce plateau, ce grand plateau arménien, a subi des conquêtes. En l'occurrence, 300 familles turcs qui sont venus d'Asie centrale, ont infiltré le plateau arménien, ont attaqué des villages, ont pris des enfants, c'est ce qu'on surnomme le devchirmé, c'est-à-dire la cueillette des enfants. Et en prenant les enfants, ont constitué une population turque qui aujourd'hui vit en fait, pour une partie en tout cas, sur le plateau arménien, qui est principalement la plus grande partie, qui est l'Arménie occidentale. L'Arménie orientale a été conquise par la Russie, une partie, et l'autre partie par la Perse. Donc en fait, le grand plateau arménien a été divisé en trois grands états, trois grands empires, qui sont l'Empire Ottoman, l'Empire Perse et l'Empire Russe. Alors nous, notre souci, dans un premier temps, c'est véritablement de préserver ce territoire. Là, si on prend le cas par exemple de l'Iran, et le cas du lac d'Urmia, on voit très bien que ce lac aujourd'hui est asséché, mais ce lac fait partie des trois grands lacs en fait de l'Arménie, qui est le lac d'Urmia, le lac de Vannes et le lac de Sévan. Et là, on a donc quelques problèmes, puisque nous, toutes nos ressources génétiques subissent le contre-coup de ces états qui ne savent pas, qui ne savent pas, c'est normal, puisqu'ils ne sont pas autochtones, eux, respecter l'environnement, respecter les eaux, respecter les montagnes et les forêts dans lesquelles nous avons, nous, vécu et que nous vivons depuis des milliers d'années. Ensuite, il y a eu donc la phase, on va dire, du démantèlement de l'Empire ottoman. Cette phase de démantèlement de l'Empire ottoman a débuté lorsque la Russie, par la guerre, à la voie de la guerre, donc, a conquis une grande partie de l'Arménie occidentale. Et c'est terminé par un traité, qui est le traité de San Stefano, au mois de mars 1878. Et là, en l'occurrence, le sultan Abdoulhamid, qui a voulu, donc, empêcher, on va dire, cette conquête de l'Arménie et, dans ce traité, où est précisément noté dans l'article 16 qu'on parle bien de l'Arménie, dans le cadre de ce traité, le sultan a voulu changer les termes du traité. Et pour changer les termes du traité, a fait appel au premier ministre dit Israélie de Grande-Bretagne. À l'époque, on l'appelait l'ordre Biconsfield. Et, en fait, a donné, a donné à l'Angleterre Chypre, pour pouvoir, donc, demander à l'Angleterre d'intervenir contre la Russie. C'est ce que l'Angleterre a fait. Et donc, la Russie a changé les termes du traité par le traité de Berlin, en mois de juillet 1878. L'article 16, où était précisée la notion d'Arménie, s'est transformée en article 61. On parlait de province arménienne. C'est-à-dire que la volonté de redonner aux Arméniens un état a été ensuite diminuée par cet article 61 du traité de Berlin. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le sultan a compris que la population autochtone arménienne était prête à faire des revendications pour pouvoir se reconstituer en tant qu'état sur un territoire dont, comme je disais, elle est issue depuis des milliers d'années. Et, par ce fait-là, en 1890, en s'alliant avec plusieurs chefs et responsables kurdes, le sultan Abdoulamid II a constitué le corps des Améliers, c'est-à-dire une armée chargée d'exterminer les populations autochtones arméniennes. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu un certain temps pour pouvoir mettre en place ce corps militaire, le corps des Améliers. D'ailleurs, on s'aperçoit que ce corps portait le nom du sultan. Et, ensuite, a lancé ces militaires, ces Bashi Bouzou, qu'on appelait à l'époque, contre les Arméniens en 1894, en octobre 1894, pour massacrer particulièrement une population très résistante des Arméniens qu'on appelle les Sassounsi. Et donc, c'est ce qui a enclenché le génocide des Arméniens, c'est-à-dire, en fait, le génocide d'une population autochtone sur son territoire, destinée à devenir un État. Si on reprend la dimension religieuse, l'Arménie, avant de devenir l'Empire Ottoman, a épousé le christianisme en l'an 301. Mais on ne peut pas non plus dire que tous les Arméniens ont été convertis. C'est-à-dire qu'une grande majorité d'Arméniens ont été convertis au christianisme. Souvent, on dit que l'Arménie est le premier État chrétien en tant qu'État. Mais ensuite, les autres populations arméniennes qui n'ont pas été converties au christianisme, on les retrouve même aujourd'hui dans les populations à Lévis, dans les populations kurdes, dans diverses populations qui vivent encore aujourd'hui sur nos territoires. Donc effectivement, ces populations qui n'ont pas été intégrées dans le cadre de l'Empire Ottoman sont particulièrement les populations chrétiennes, de religions chrétiennes. Et on peut revenir un peu plus loin aux populations bulgares, qui elles-mêmes n'ont pas été intégrées. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire Ottoman a tout fait, a travaillé sur ces populations pour les assimiler, pour les intégrer. Il n'a pas réussi, particulièrement pour les populations chrétiennes. Ils ont travaillé sur la religion, sur les écoles et la formation. C'est-à-dire qu'ils ont fait même des écoles mixtes pour pouvoir rassembler les enfants musulmans, les enfants chrétiens. Ils ont travaillé aussi sur leur constitution. Ils ont changé plusieurs fois, dans le cadre de l'Empire Ottoman, les termes de leur constitution pour mieux assimiler ces populations. Assimiler, intégrer, c'était deux processus. Après le déchirmé, c'est-à-dire après l'accueillette des enfants, il fallait donc transformer, en fait couper les racines de ces populations. L'objectif étant qu'en coupant les racines, ces populations donc oublient leur histoire, oublient donc leur identité et deviennent à l'égal de toutes les populations d'un Empire ou d'un État. Voilà l'objectif. Eh bien, en fait, vis-à-vis des Bulgares, ça ne s'est pas produit comme il fallait. Et la Bulgarie donc s'est constituée indépendante de l'Empire Ottoman. Le génocide des Bulgares n'a pas eu lieu. Il a été réfléchi, il a été organisé, mais l'État n'a pas eu les moyens de l'appliquer. C'est ce que je nomme comme un proto-génocide. Par contre, en ce qui concerne le génocide des Arméniens, il a été réfléchi, il a été organisé, et l'État ottoman a trouvé des moyens. A trouver des moyens auprès de qui ? Auprès des États européens. C'est-à-dire que des États comme la France, comme l'Allemagne, ont participé, non pas bien entendu au financement directement du génocide, mais à la reconstitution, après plusieurs guerres, des armées ottomanes ou de la police ottomane. Et en participant financièrement de ce fait, le sultan, Abdoulhamid II particulièrement, a utilisé ces moyens, ces nouveaux moyens, pour pouvoir détruire les populations arméniennes. Donc on parle bien d'un plan d'extermination de populations, d'un génocide. D'ailleurs, si vous regardez bien au niveau des reconnaissances, on ne tient pratiquement pas compte de cette situation. Il faut savoir que les crédits ont été remboursés aux États allemands ou français par la spoliation des biens des populations arméniennes. Alors vous imaginez, on utilise des crédits, on détruit des populations, on réunit le butin et, en partie, on rembourse les crédits venant de l'Europe. En fait, l'Arménie est un État qui a été reconnu de facto le 19 janvier 1920 par les puissances alliées. vu que ce pays a souffert, après le procès des jeunes Turcs, qui est un procès de type international basé sur le traité de Versailles, les puissances alliées ont pris la décision de reconnaître l'État d'Arménie, qui est en fait l'État d'Arménie occidental, puisque c'est cette Arménie qui fait partie, dont les territoires étaient sous l'emprise de l'Empire ottoman. Ensuite, il y a eu la conférence de Londres, il y a eu la conférence de San Stefano, où les textes du traité de Sèvres ont été préparés et validés. Il faut savoir que le 11 mai, en présence des dignitaires arméniens, en présence d'une délégation arménienne, le traité de Sèvres a été donné à la délégation turque pour que le sultan puisse signer ce traité. Donc ça signifie que non seulement l'Arménie a été reconnue de facto, mais ensuite de jure par le fait que sa présence auprès des puissances alliées a accompli cette reconnaissance définitive de l'État arménien, qui aujourd'hui on le nomme l'Arménie occidentale. Alors, le traité de Sèvres, l'article 88, qu'est-ce qu'il dit ? Très simplement, il dit, la Turquie reconnaît l'indépendance de l'Arménie, de la même façon que les puissances alliées l'ont déjà reconnue. Donc ça veut dire que même si la Turquie ne reconnaissait pas, dans le cadre du traité de Sèvres, l'Arménie indépendante, eh bien, les puissances alliées ont déjà reconnu cette Arménie. Cette Arménie, qui ensuite, dont l'État d'Arménie, sur lesquels ont été tracées des frontières, qui ont fait l'objet d'une sentence arbitrale par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, 28ème président des États-Unis, le 22 novembre 1920. Donc, non seulement l'État arménien d'Arménie occidentale a été reconnu de fait et de jure, mais ensuite ses frontières ont été définies. Et c'est là que cette Arménie a subi une nouvelle invasion kémaliste. Et cette invasion kémaliste, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne parle de l'État d'Arménie occidentale, mais l'invasion kémaliste, on voit bien aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'État islamique de l'Irak et du Levant, que cet État, ce groupuscule au début de djihadistes, se transforme en État en envahissant d'autres territoires. D'ailleurs, la presse, quand on lit la presse, on parle du djihadistan, on parle du sunnistan. Donc on parle d'un... on nomme même cet État, pour vous dire aujourd'hui, par la presse. Et bien, dans 50 ans, on va dire, ah oui, cet État, de fait, il existe. Et bien non. Il y a l'aspect politique de la question, et puis il y a l'aspect juridique. L'Arménie occidentale est un État complètement reconnu depuis 1920, et de fait, de jure, dont ces frontières ont été définies. Et aujourd'hui, c'est un État, avec un territoire occupé de la part de la Turquie, et la Turquie sait très bien qu'elle occupe ce territoire. Donc il n'y a pas ici, vis-à-vis des instances internationales, à cacher les choses. Si je peux prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, si j'étudie bien la question de l'implantation militaire de l'OTAN en Turquie, je constate que l'OTAN n'implante pas ses bases en Arménie occidentale. C'est normal. Juridiquement, elle n'a pas le droit. Je constate aussi qu'il n'existe pas, en Arménie occidentale, d'aéroports de type international. C'est normal aussi. Je constate aussi qu'aucun monument historique de notre État, de l'Arménie occidentale, n'est inscrit dans le cadre de l'UNESCO. Et c'est normal. Puisqu'un État occupant ne peut pas faire ses démarches, puisque ça sort complètement de sa juridiction. Un État est composé de trois parties. Un territoire, de préférence non occupé, une population, et puis une structure d'État. Notre territoire est occupé. Notre population, elle existe. Elle est vivante encore. La structure d'État, elle manquait. Et c'était notre devoir, de chaque Arménien, de mettre en place une structure d'État. C'est ce que nous avons fait. Donc, si vous voulez, ce sont les Arméniens d'Arménie occidentale, exilés ou non, puisqu'on en a encore sur place, qui ont le droit de continuer l'existence de cet État. Actuellement, l'Arménie orientale, qui elle-même a été constituée en 1990, est un nouvel État, qui n'a rien à voir avec l'État de l'Arménie occidentale de 1920. Donc, directement, elle ne peut pas se positionner comme ayant des revendications territoriales vis-à-vis de l'occupant turc. Donc, les choses sont clairement définies. Il existe une population qui, non seulement a subi un génocide, c'est-à-dire la destruction physique de la population pour la spoliation des biens et la spoliation territoriale, mais après, on s'aperçoit qu'on a eu, c'est-à-dire la destruction d'un État dans sa totalité. Donc, voilà la situation. Seules les populations arméniennes directement concernées par ce territoire ont des droits à revendiquer quoi que ce soit. D'ailleurs, ces droits-là n'ont pas été admis dans la résolution politique sur la question arménienne du Parlement européen. Parce que si vous prenez la résolution politique sur la question arménienne, qui date donc du 18 juin 1987, qu'est-ce qui est noté ? Que le Parlement européen reconnaît qu'il y a eu un génocide sur la population arménienne, alors eux, ils le placent entre 15 et 17, 1915-1917, j'expliquerai deux minutes pourquoi, je vais faire une parenthèse, mais que les Arméniens n'ont aucun droit à revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis de la Turquie actuelle. Alors, vous imaginez, on parle donc non seulement d'un génocide, mais aussi d'un étaticide, et en plus de ça, les populations directement concernées et victimes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, n'auraient plus aucun droit à revendiquer quoi que ce soit. Quels sont les arguments avancés par l'Europe ? L'Europe n'avance aucun argument pour appuyer ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle ne peut pas sur le plan juridique. C'est-à-dire que, que ce soit au niveau des droits de l'homme, ou que ce soit au niveau des droits des États, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est vraiment, on va dire, une résolution politique qui n'a aucune base juridique quelconque. Et l'Europe, même dans le cadre des droits de l'homme, ne pourrait pas justifier. Nous, par contre, on pourrait porter plainte contre le Parlement européen pour avoir, justement, accepté ce genre de texte. Nous, notre problématique, c'est de mettre en place, tout à l'heure je l'ai dit, une structure d'État en continu de l'État de 1920. L'État d'Arménie de 1920 a été reconnu par plusieurs États, et même des accords, on va dire, diplomatiques, ont été signés, que ce soit par la France, avec le Japon, avec la Grande-Bretagne, avec l'Italie. Donc, au niveau de l'État, on n'a pas de soucis. La problématique, c'est véritablement de mettre en place une structure d'État qui travaille pour que cet État puisse se reconstituer, revivre, se remettre en place. Et c'est là qu'on met en place, donc, à tous les niveaux, toutes les institutions d'État qui permettent, donc, la vie de cet État. Nous ne cherchons pas vraiment une reconnaissance vis-à-vis des autres. nous cherchons à appuyer des relations diplomatiques avec tous ceux qui ont déjà, en 1920, signé tous les documents et tous les accords. Donc, c'est la première démarche. Vous prenez, par exemple, la Syrie d'aujourd'hui. La Syrie d'aujourd'hui a été constituée sur la même matrice, celle du traité de Sèvres. Si vous prenez l'Irak, c'est exactement la même matrice. celle du traité de Sèvres, que ça soit la Tunisie, que ça soit l'Égypte. Donc, une grande majeure partie des pays du Moyen-Orient sont issus de la même matrice qui se trouve être le traité de Sèvres. Alors, est-ce qu'on peut faire le lien, un lien, avec ce qu'on appelle le printemps arabe et le traité de Sèvres ? Eh bien, nous, nous le faisons, effectivement. Parce que nous constatons qu'en vérité, tous les États constitués sur la matrice du traité de Sèvres sont actuellement en danger. Est-ce que ça a un lien, aussi, avec l'Arménie occidentale ? Effectivement, c'est un lien avec l'Arménie occidentale. Donc, la solution consisterait à ce que ces États-là, qui sont directement, on va dire, en danger, puisqu'ils sont constitués sur la même matrice, puissent se réunir pour faire face à ce plan, actuellement, de destruction d'États qui se poursuit. Donc, on a bien vu, dernièrement, le Premier ministre du gouvernement turc, qui entame une approche différente vis-à-vis de la question arménienne, qui a été même à nous faire des condoléances. La question des condoléances de cette année n'a rien à voir avec la question du génocide et des réparations par rapport au génocide. Il faut, bien entendu, qu'on accepte les condoléances du gouvernement turc, mais ça n'a aucun lien avec la question du génocide et de ses réparations. En particulier, vous comprenez bien qu'on ne peut pas non plus réparer l'extermination d'une population par seulement des condoléances ou même un petit chèque qui viendrait boucler l'affaire. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on va régler la question d'un génocide, surtout pour une population autochtone. On règle, en partie, on peut commencer à régler la question d'un génocide lorsqu'il y a une restitution territoriale pour une population autochtone, puisqu'une population autochtone, comme je l'ai dit, a des liens privilégiés avec son environnement naturel. donc la Turquie essaie de retarder le phénomène. D'ailleurs, si on prend en compte ce qui s'est passé depuis 90 ans, on s'aperçoit que même il existe des organisations, tout à l'heure vous parliez d'organisations arméniennes, qui consacrent tout leur temps à parler de reconnaissance. Mais la reconnaissance, vous savez, on a eu sur un siècle 22 Etats qui ont reconnu le génocide des Arméniens. Donc aujourd'hui à l'ONU, il y a 196 Etats. Donc il va falloir combien de siècles ? Puis après, on va vous dire, mais non, mais en fait, ce que le plus important, c'est la reconnaissance de la part de l'Etat turc, par exemple. Mais l'Etat turc, elle peut faire donc différentes déclarations. L'Etat turc peut faire différentes déclarations. On peut même donc, comme on a vu, présenter des condoléances. Mais toute notre vie, donc, serait accrochée à une reconnaissance ou non de l'Etat turc. Mais entre-temps, et comme vous le constatez, on oublie que nous sommes un Etat. On oublie que nous avons donc des responsabilités territoriales, des responsabilités par rapport à notre population. Vous vous rendez compte que les Arméniens, jusqu'à 2004, n'avaient pas le droit d'avoir une carte d'identité de l'Arménie occidentale. C'est-à-dire, personne n'a mis en place les mécanismes qui permettent justement, les institutions qui permettent justement de reconstituer notre Etat. Donc, effectivement, la question de la reconnaissance, c'est une question qui n'est pas une question prioritaire dans la question de la survie et de l'existence des populations arméniennes. Et puis, on constate quand même une chose, c'est que, ces populations arméniennes, tout à l'heure, je vous expliquais, il y a eu beaucoup de conversions forcées. Il y a eu des populations arméniennes qui n'ont pas été converties au christianisme. On les retrouve aujourd'hui sur nos territoires. Lorsqu'on parle souvent donc des populations kurdes, mais la grande majorité de ces populations kurdes ont des grands-pères ou des grands-mères d'origine arménienne. Et là, personne n'en parle. Il existe donc aujourd'hui sur nos territoires l'Armène occidentale une population de racines arméniennes identifiée comme kurde et qui ne sait pas, n'est pas informée comme quoi elle vit sur son état qui est un état reconnu.